Si c'était si simple que ça, tout le monde le ferait en fait. Beaucoup de gens qui réussissent financièrement, c'est pas toujours les plus malins. Quelle est la pire distraction que t'avais ? Je suis un peu sur Twitter par contre, mais ça va. Ah, ça va ! Scrolling type TikTok, franchement, c'est cancer hygiène, je pense. Je suis devenu le mec bizarre qui regarde pas son téléphone. J'étais droit et j'étais en train de méditer, tu vois. Il y a le test de l'air qui me dit... Qu'est-ce qu'il se passe, quoi ? Ça va ? Moi, mon meilleur investissement qui m'a coûté en dessous de 100 euros, c'est révolutionnaire, en fait. Il y a un avant-après dans ta vie, en fait. C'est un investissement secret, du coup, qu'on va révéler pour la toute première fois. Hello les amis, bienvenue dans le SAD Ben Show, nouvel épisode. Toujours dans le même bureau, toujours avec mon partenaire Adam. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du SAD Ben Show en direct. J'espère que vous allez bien. Il y a une question que j'avais vue dans un des commentaires là-dessus passé. C'est une question un peu générale, mais on peut toujours au moins commencer là-dessus et on voit là où ça nous amène. Ça, en gros, mais si c'était si simple que ça, tout le monde le ferait, en fait. Ça, c'est une question qu'on voit souvent sur les gens qui ne sont pas un peu trop dans le business. Et moi, je pense qu'ils surestiment de très, très loin le nombre de personnes qui passent à l'action et qui font des choses, en fait. 90% des gens ne font rien, les amis. Enfin, je ne vous tire pas dessus si vous nous écoutez. Je pense que vous n'êtes pas dans cette catégorie-là. On va se jeter des fleurs entre nous. Mais la vérité, la vraie vérité, c'est que 90% des gens ne font rien du tout. Et c'est pour ça que des fois, juste faire, c'est ton avantage concurrentiel sur les autres, en fait. Tu fais, tu le fais. Et les gens vont te regarder. Mais non, ça ne peut pas être aussi simple que ça. Mais vas-y, c'est quoi le secret ? La technique ? Ah non, mais les gars, ça fait deux mois que tu réfléchis à la technique. Moi, je suis sorti et je suis sorti marcher et j'ai fait, en fait. Ouais, c'est ça. Le secret, c'est que c'est comme si on avait un stade et tout le monde est assis en train de regarder. Le secret, c'est d'être sur le terrain, en fait. C'est même pas que tu as besoin de courir. Tu as besoin de dribbler ou faire des petits ponts, des gestes techniques, des gestes acrobatiques pour marquer. En fait, le secret, c'est que 99% des gens sont en mode spectateur et le 1% qui va sur le terrain, qui rentre dans le terrain, en fait, qui met sa tenue, qui rentre dans le terrain, il est là, il fait des petits footings de temps en temps et c'est lui qui a des résultats, en fait. Et c'est la réalité qui marche aujourd'hui, c'est la réalité. C'est pour ça que beaucoup de gens qu'on voit qui réussissent financièrement, c'est pas toujours les plus malins, c'est pas toujours les plus smarts, innovatifs, tu vois. Et au contraire, je dirais, même les plus malins sont souvent des spectateurs, en fait. Ils sont souvent dans leur tête, enfin, regardez, tu vois, le match. Ah, si j'étais à sa plage, j'aurais fait ça. Ah, lui, ils sont en mode commentateur, tu vois. Ah, lui, il est nul, lui, il est pas nul, lui, il est bien, il est pas bien. Et l'autre, il est dans le terrain. Un petit peu naïvement, le mec qui est sur le terrain des fois, il est naïvement, il se dit, ok, bah écoute, je vais tester. Il est dans le terrain, son équipe gagne, il a gagné aussi, il est bien, tu vois. Et celui qui est malin et intelligent, malheureusement, il passe 100 ans à être sur les gradins en train de commenter, en fait, toute sa vie. Ouais, comme tu l'as dit, la step one, c'est d'être sur le terrain et la step two, c'est d'y rester, en fait. C'est pas d'aller faire un tour sur le terrain cinq minutes. Ouais, j'ai pas marqué, vas-y, est-ce tombé, ce match est nul, ça marche pas, je sors. Non, c'est d'être sur le terrain et d'y rester. Et t'es devant 90% des gens, en fait. Je te dis pas que t'as réussi, je te dis pas que t'as fait des millions ou je ne sais quoi. Mais t'es devant 90% des gens qui scrollent YouTube, scrollent Instagram, scrollent TikTok, regardent des blogs. Alors oui, suivant ton âge, tes distractions sont différentes. Tu vas au PMU, j'en sais rien, tu regardes le foot, des trucs un peu différents. Oui, tout le monde n'est pas pro à TikTok et Instagram et bravo à vous, encore eux. Mais il y a d'autres distractions, d'autres fuites qui font que tu fais rien et que c'est les autres et machins. Quelle est la pire distraction que t'avais, que tu subissais, que tu pratiquais ? Alors quand ? En ce moment ou quand j'étais petit ? Si en ce moment aussi, mais je le disais globalement quoi. Je pense que globalement les réseaux sociaux scrolling type TikTok, franchement c'est cancer, c'est cancerigène je pense ce truc. Là il y a l'autoscroll sur TikTok en fait, qui est sorti apparemment. Heureusement je connais pas. J'ai désinstallé l'application mais je l'ai vu sur Twitter je crois. Je suis un peu sur Twitter par contre, mais ça va. C'est drôle la phrase quand même. Non parce que tu vois, j'ai pas parlé des réseaux sociaux en général. En tout cas, Twitter c'est un gars, je sais pas, c'est... Ça dépend qui tu follows, qui tu... C'est encore plus dégueulasse. Là c'est en comment des trucs que tu follow pas en fait, c'est un peu bizarre. Ah là t'as maintenant, ils ont fait un truc... Ah que tu voulais. Ah d'accord. Ouais, il écoute Elon, il a eu la remarque, il a dit ok, t'as deux menus en haut, tu choisis pour toi ou alors following. D'accord. Donc t'as vraiment que les gens que tu follow, et moi je follow beaucoup de compte business américain, un peu francophone mais beaucoup de business. Du coup j'ouvre mon truc, c'est que du business. Et c'est cool, ça me fait même des... Des fois il y a des idées comme ça, ah l'américain il a fait ça, ok, petite idée que je me note et on verra plus tard si je la fais. Mais moi mon truc c'était les réseaux sociaux avec le scrolling infini. Bah Instagram Riz, mais le pire c'est TikTok parce qu'apparemment maintenant il y a l'auto-scrolling donc tu poses ton téléphone comme ça. Voilà, tu branches l'intraveilleuse là, et tu lances l'application et ça scrolle à l'infini, tout seul. T'imagines mais c'est quoi ce bordel ? Tu sais on dirait les méthodes de torture là. Donc ça tu l'as fait toi, tu l'as fait. L'auto-scrolling non ? C'est ta pire distraction ça ? Non, des fois ouais je suis tombé dedans un petit peu de temps en temps. Ça va, c'est un petit peu le syndrome qu'est à tout le monde quoi. Ouais c'est vrai, mais j'ai déjà passé une heure sur IG ou TikTok à scroller. Je sais pas si elle choquerait les gens une heure tu vois, ça te parait choquant pour autant. Mais je sais pas si c'est pour les gens. Moi je me sentais sale après tu vois, une heure après. Et quelle heure, wow ! J'ai passé une heure sur mon canapé et j'étais comme ça. Tu sais je venais de manger, je m'allonge cinq minutes. Enfin tu t'allonges pas, tu te mets sur le canapé cinq minutes. Je prends le téléphone, c'était une heure plus tard tu vois. Ouais. Mais c'est chaud. Et sinon avant on se dirait que c'était les jeux vidéo je pense. Ok. Après avant ouais. Mais depuis très jeune j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Mais c'est marrant en fait, il y a plein de mecs dans le business qui jouaient beaucoup aux jeux vidéo avant. Et ils jouaient à des jeux hardcore un peu comme nous tu vois. Des RPG ou des trucs. Ouais c'est la génération. Ouais chaque génération et son truc. Nous c'était le début internet, les débuts des jeux en ligne. En fait on a connu les jeux pas en ligne. Tu vois avec les premiers ordi et tout machin. Enfin pas les premiers ordi mais les premiers jeux un peu 3D et tout. Et on a connu leur ligne. Donc on n'est pas né direct dans leur ligne. En fait on a vu. Ah ouais je joue plus contre un robot en fait. Je peux jouer contre un être humain. Ah c'est sonné. C'était foutu. On n'avait aucune chance. Moi je crois une de mes pires on va dire distractions négatives ou activités négatives que je faisais. C'est que je regardais des matchs de foot. Ouais t'étais très foot toi. J'ai regardé des matchs de foot pendant des heures. Des fois j'enchaînais plusieurs matchs de foot à la suite en fait. Tu regardais les aftermatch etc. Je regardais série A au suivi de la Ligue 1. Enfin Ligue 1 non pas de Ligue 1. Jamais. La Ligue 1 je voulais dire la Ligue 1. Des fois c'était aussi l'Angleterre. Et donc des fois tu avais des matchs qui se terminaient un après l'autre. Et la couche par dessus aussi dont je ne suis pas fier aussi du tout. C'est que je faisais aussi des paris sportifs sur les Jeux. C'était une courte période. Mais voilà c'était horrible parce que ça te forçait à regarder tous les matchs. Tu étais engagé dans tous les matchs en fait. Ça se complétait en fait. C'était le truc vicieux parfait en fait. Parce que là tu devais. C'était ton obligation de regarder le match. Tu vois. Ouais j'étais tellement engagé avec le foot. Et quand je revois un petit peu cette période là. Avec ma perspective d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je faisais en fait. J'étais tellement impliqué émotionnellement. Et c'était des petites sommes d'argent tu vois. Mais c'était plus avec le foot en fait. Avec l'équipe. J'ai déjà pleuré. Après un match. Tu vois ça a changé complètement ma... C'était ta vie quoi. Ouais c'est ça. Elle avait vu qu'ils étaient à 5000 kilomètres de toi. Ils savent pas qui es-tu. Et c'est ce sentiment d'appartenance au club quoi. C'est une sorte de nation en fait. T'es une nation que t'as choisi du coup. Ouais ouais. J'étais tout cheap à avoir. Quand j'étais plus jeune. A avoir des maillots dans ma chambre. Des posters de footballeurs. Franchement je savais ce qu'ils avaient mangé à midi. Les joueurs de foot. Et pas encore trop les réseaux sociaux à l'époque. Comme ça commençait. Pas trop non. Ouais. Donc ouais. Je pense que c'était une... C'est un milieu dur. Les paris sportifs. Bah pour en avoir vu en France. Bah dans les PMU. Dans les cafés et tout. Ouais. En plus dans les cafés tu vois. Et je fumais pas. Et à l'époque on pouvait fumer à l'intérieur. Donc toute la fumée que j'ai pris. Ah elle a duré longtemps au Maroc je crois. Ah ouais. C'est... Ça dure toujours aujourd'hui. Ah c'est toujours le cas. Jardin. C'est toujours le cas. C'est vrai que j'ai eu un doute. Je me suis dit attends la dernière fois. L'été dernier là il fume. Ah c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Donc t'es là. Le pire les gars. Parlons sérieusement. Les gens. Qui dans la main droite ont une fourchette. Et dans la main gauche ont une cigarette. C'est quoi le but ? C'est quoi le délire ? J'ai vu des gens physiquement faire ça. Donc. Main droite. Mets un bout de steak. Main gauche. Il fume. Et des fois il a le steak et la cigarette en même temps. Tu sais il y a une décision. J'ai fait quoi déjà ? La dernière action c'est quoi ? C'est gauche ou droite ? Franchement c'est fou. T'oublies à quel point les Européens fument tu vois. Quand t'es en Asie tu vois. Ouais. En Asie personne ne fume j'ai l'impression. C'est très très rare. Et quand je vois quelqu'un fumer ça me dérange tout de suite tu vois. Et tu remarques tu vois. Alors qu'en Europe. Et même récemment j'étais en Turquie mais... En Turquie ils fument. Mais c'est amusé. Ils fument coup de pompiers. J'ai l'impression que les femmes fument plus que les âmes. Je sais pas c'est quoi là. Là il y a une tendance. J'ai pas les chiffres mondiaux mais je pense que... Mais en Turquie franchement il y avait beaucoup plus de femmes qui fumaient en fait. C'est genre c'était bizarre. Bah tu sais t'as beaucoup de choses déjà. Je pense que c'était l'oppression. Non ? C'est la propagande ça. Je pense que c'est un petit peu quand même de psychologie là dessus je pense. Parce que je ne le vois pas. Est-ce que je pourrais pas le faire du coup ? Bah c'est ça. Moi c'était très mal vu qu'une femme fume. Là c'est une sorte d'acte de révolte, de contrôle tu vois. Pour moi ça c'est de la propagande pour les marketeurs. Bah c'est sûr. Ok on a vendu à la moitié de la population, comment on peut vendre aux femmes maintenant ? Alors on va dire que si tu fumes, si tu te mets du goudron dans les poumons, bah tu es une femme libérée. Mesdames rien contre vous là dessus mais si on réfléchit un peu. Là déjà la cigarette de base c'est une opération de propagande énorme. Depuis dans le marketing depuis je crois les années 70, un truc comme ça. T'avais des docteurs dans les journaux qui fumaient, qui disaient c'est bien de fumer. Le mec s'était fait acheter. Aujourd'hui c'est inconcevable mais c'était le cas. Et ils ont enchaîné avec les femmes la libération. Libère-toi mais achète mon paquet et libère-toi. Et le déjeuner, le petit déjeuner aux Etats-Unis c'est pareil. Tu sais le petit déjeuner américain, bacon, egg, machin. C'est aussi du marketing pareil, des agences. Ah oui, oui, oui. Le rêve américain, le petit déjeuner. Oui, qu'est-ce qui n'a pas été créé ? Ta vie est dans une agence marketing. Surtout aux Américains en fait. Qu'est-ce qui n'a pas été créé par des agents marketing aux Etats-Unis ? C'est un pays assez neuf, tu vois. C'est une culture qui a été créée. Ah là, ils avaient une feuille blanche. Ah bah oui, il n'y a rien. Ça a été créé par des marketeurs, par des businessmen. Toute la culture américaine, de consommation, de tout quoi. On peut se mettre de dire ça parce qu'il n'y a pas d'Américains qui les écoute. Ouais, c'est les Américains. Après, il y a des trucs de fous aux Etats-Unis. L'entrepreneuriat, le business, c'est un niveau énorme. Ouais, c'est les rois. C'est la roi du business. Un truc fou. Les innovations, toutes les... 90% des plus grandes plateformes naissent de là-bas. C'est une folie. Ouais, ils ont... Non, non. Il faut... On rigole, mais c'est... Aujourd'hui, c'est un des pays les plus créatifs en temps de musique, en temps de films, en temps d'art. Tout vient de là-bas. La culture... Sauf la cuisine. La cuisine, ils n'ont pas... Ils n'ont pas réussi. C'était trop tard, en fait. Après, tout le monde mangeait déjà bien. Il n'y a pas besoin de nous, les gars. Ah bah zut. Ils ont pris quelques trucs. Ils les ont un petit peu... Ils ont inventé le froid. Ouais. Je crois que les... J'ai oublié dans mes petits yeux, je crois, les pizzas. Après, il n'y a pas d'Italiens qui écoutent le podcast. Je crois que les pizzas, ça a été inventé par des Italiens, mais aux Etats-Unis. Les Italiens... Tu veux me dire qu'avant la création des Etats-Unis, ils ne mangeaient pas de pizza, ouais ? Je pense qu'ils mangeaient un truc similaire, tu vois. Ouais, ils vont dire que c'est ça. Mais c'était... Ouais, c'était plus un truc... Genre un du pain avec de la tomate. C'était genre le truc des pauvres, tu vois. Ouais. Donc, ils ont commencé à manger ça aux Etats-Unis. Ils ont acheté du fromage, ils ont arrangé des machins. Ce que... Là, il y a beaucoup d'immigrants italiens aux Etats-Unis, à New York et tout. Ils ont des quartiers petits d'Italie et tout. Toutes les films de mafia. Ouais, c'est vrai. Le classique. C'est qu'eux, ils ont toute la ville. Le patino et tout. Le classique. Mais ouais, attention, ne rentre pas dans les débats de nourriture méditerranéenne entre l'Italie... En fait, il y a un... De toute façon, le classement est simple. Non, mais il y a un... Après, c'est même pas un classement, c'est qui a inventé quoi. Mais tu sais, t'as une sorte de croissant où tu fais Italie, Grèce, Turquie et un peu Liban. Et tout le monde a inventé le kebab. Tout le monde a inventé la pizza là-bas. On va dire que c'est un... C'est tout le monde. La pizza turque, là. En parlant, en parlant. Bon, non pas la pizza turque. Le Turc va te dire que c'est les Italiens qui sont venus avec leur bateau. Ils ont vu ça. Ils sont rentrés faire la même chose, tu vois. Après, la Turquie, franchement, ils ont une histoire... Ouais. C'est assez dingue. Une culture assez... Franchement, c'est... Ils ont beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'histoires, forcément. Sinon, en parlant d'investissement, là, c'est pas un podcast de l'histoire et de géographie, là. C'est un podcast de marketing. Parce que tu sais comment on voit que tout est un message marketing. C'est que t'as l'oeil, tu comprends, motivation des gens, comment je peux toucher leurs sentiments et leur vendre quelque chose. Mais pas des cigarettes, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Pas des cigarettes, c'est possible. Mais là, ça se fait encore. En France, pour clôturer ça et passer à investissement, en France, t'as des nutritionnistes qui font des pubs pour Nutella. Ah, mais juste une tartine, c'est pas grave, ouais. Et ton chèque, ils tartinent combien, ton chèque ? Tu vois, c'est bon... Alors oui, on peut se dire, mais non, c'est fou que des docteurs aient fait des pubs pour des cigarettes il y a 30 ans, il y a 50 ans. Ouais, dans 50 ans, on se dira pareil. Il y avait des nutritionnistes qui recommandaient à tes enfants de manger du Nutella. Ce qui est pas... Alors oui, c'est bon. Oui, il faut vivre. Mais en manger tous les jours, tartiner ton enfant avec du Nutella dès qu'il est petit, c'est pas la folie. Ça me rappelle Brian Johnson, le mec qu'on suit là aux Etats-Unis, qui est un accro de toute optimisation de santé, qui veut vivre, qui veut pas mourir, qui veut ralentir son vieillissement. Donc il y avait Halloween, voilà, il y a quelques mois. Et tu vois, Halloween aux Etats-Unis, on distribuait des bonbons. On met des bonbons devant la porte, tu vois. Les enfants viennent, ils prennent des bonbons, ils partent et ils font le tour du quartier. Je sens une histoire. Donc lui, il peut prendre des bonbons, tu vois. Donc il a dit, j'ai deux options. Soit je mets des bonbons, ils sont heureux, mais je les empoisonne de l'intérieur. Ouais. Soit sans deux, il a montré l'option deux, c'était une photo. Il a mis des fruits. Des fruits, des fruits. Des fruits ? Là, il y a des bananes. C'est un peu bizarre. Halloween, tu vois. C'est bizarre. Et genre, il a mis un panneau pour expliquer, tu vois. Alors voilà. Surtout aux Etats-Unis où tu as déjà des bonbons de fous, des oreos. Ah oui, les gros sneakers. Il y a des... Les compagnies de bonbons, ils font des trucs spécials pour Halloween. Genre des gros size, tu vois. Marketing. À l'américaine, tu vois. Après, franchement, ce qui est drôle, après Halloween, il a montré que c'est plein. C'est encore rempli, en fait. Il y avait que des bananes qui étaient partis. Tout le reste était encore là. Ouais, c'est... Pareil qu'aux Etats-Unis, ouais, ils font des... Quand même... Je crois que c'est 35% d'une personne sur trois obèses aux Etats-Unis. C'est bien chaud, quand même. Ouais, ça va venir partout dans le monde. Mais ça commence tôt, tu vois. Ça commence avec les enfants là-dessus, ouais. Bon, ça, c'est une autre discussion. Une autre discussion. Ouais, ouais. Nous, on va discuter business et investissement. Qu'il est... Investir dans le KitKat aux Etats-Unis. Non, merci. Quel est ton meilleur investissement ? Ah ! Alors, c'est un... Quel est ton meilleur investissement ? C'est un investissement secret, du coup, qu'on va révéler pour la toute première fois. Ah bon ? Qui fait 400% par année. Très bien moins avant de... Du coup, bah, attendez, on va couper. C'est bon ? On revient ? Du coup, t'as investi dedans ? C'est bon, t'as pris la part du gâteau ? Non, mais ça, c'est... Les gens, ils s'imaginent ça, en fait. Ils s'imaginent que tu vas leur lâcher un investissement qui fait 30% par an. Ah, ils s'imaginent rien, là. Ils attendent ta réponse, là. Si, je sais qu'ils s'imaginent des trucs de faux. Euh... Et parce que la réponse, elle est... Elle est chiante, en fait, la réponse, tu vois. Vas-y. C'est moi, en fait. C'est genre... Allez, à part moi. Allez, c'est trop facile. C'est trop facile. Y'en a marre. Y'en a marre. Y'en a marre. Je parle... Ouais. Le meilleur investissement que j'ai fait... Enfin, Antoine, mais plus concrètement, c'est quoi ? Ok, Antoine, mais c'est quoi ? Ah, c'est ma première formation d'hors compétences. Hors compétences. Ah, hors compétences. Euh... Bah, je pense que c'est mathématiquement, pour l'instant, le Bitcoin. C'est en termes de pourcentage. Si tu définis un meilleur investissement par son pourcentage de retour sur l'investissement, c'est le Bitcoin que j'ai acheté en 2017 à un peu moins de 1000 dollars. Donc, ça devait faire 900 euros. Euh... Donc, on va parler en dollars américains. Donc, 1000 dollars qui, aujourd'hui, au moment où on fait ce podcast, et aux alentours, il me semble, des 35 000. Euh... Donc, ça fait un fois... Bah, un fois 35. Hum... Donc, c'est pas mal comme investissement, comme multiplicateur, sans rien faire. Si, en attendant, en fait. La chose que j'ai fait, c'est de ne rien faire. Donc, j'ai fait quelque chose, j'ai rien fait. Hum... Euh... Je pense que, mathématiquement, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Peut-être avec l'ETH, mais aussi l'ETH, qui est une autre crypto-monnaie, pas de conseil d'investissement, euh... que j'ai acheté à moins de 100 euros, je crois, 80 euros, qui, aujourd'hui, est à 1700. Donc, ça, ça fait du combien ? Non, ça fait du fois 20 et quelques. Donc, le bitcoin est au-dessus, je pense. Ok. Je pense que c'est ça, hein. Ok. Ouais. D'accord. Quel est ton meilleur investissement ? Je ne vois pas. Je ne vois pas. En dessous de... En dessous de 100 dollars. 100 euros. En dessous de 100 euros, bah, un ETH, que j'ai acheté 80 euros, qui vaut 1700 aujourd'hui. Ah... Après, tu n'as pas acheté que 100 euros d'Ethereum, tu as acheté beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ça ne compte pas. Mon meilleur investissement, hors compétence, en dessous de 100 euros, ça doit être quelque chose qui me facilite la vie, je pense. Ouais. Euh... Ah, en dessous de 100 euros, ma chaise coûte plus que 100 euros. La chaise, elle est trop bien. Une chaise, une chaise, quand tu vois son lit. Elle coûte combien ta chaise ? Elle coûte combien ? Euh... 1500 euros. Ah là là là. 1500 euros. Alors, attends, sur le jeu... Attendez, attendez. Laissez-moi... Ta chaise coûte 1500 euros. Ok. Laissez-moi argumenter de manière logique. Il y a quoi ? Un massage inclus ? Comment ça se passe ? C'est ça, ouais. Il y a des mains qui sortent de la chaise. Euh... Je crois que c'est 1000 ou 1500 euros ? 1500. 1500 euros. Euh... Alors, pourquoi ? Déjà, c'est répété comme étant la meilleure chaise du monde. C'est une Hermann Miller. Une marque allemande très connue. Tu vois beaucoup dans les startups qui ont de l'argent à cramer ou dans les cabinets d'avocats. Euh... Garantie à vie. Donc, euh... Là aussi, tu as un petit calcul à faire. Logique. C'est que tu vas prendre une chaise qui est moins bien de 200 euros. Qui est quand même bien, mais... Euh... 200 euros. Mais elle est moins bien. Donc, tu as un moins bon retour sur le produit. Dans deux ans, il va se casser ton produit. Donc, tu vas en racheter un. Et dans deux ans, un autre. Et dans deux ans, un autre. Et dans deux ans... Au final, tu vas dépenser plus que moi dans ta chaise, déjà. Moi, j'ai une garantie à vie sur tout, à tout moment. Je peux avoir une nouvelle chaise, bam, c'est réparé, rempli, boum. Je suis bien. Et j'ai une meilleure chaise que toi. Donc, j'ai payé moins cher que toi et j'ai une meilleure chaise. C'est qui, là, le... En quoi elle est meilleure, la chaise ? C'est des trucs de l'ergonomie. C'est une marque... Là, vous avez vu les amis comment... Non, mais un consommateur, juste, il vit son achat. C'est... Ils ont des patentes. Ils ont des brevets sur la forme qui s'adapte à ton machin, à ton dos et à ton... Ouais. Ton coccyx, quoi, tes hanches et tout. En fait, tu sens la différence lorsque tu es sur une chaise normale. Par exemple, la chaise sur laquelle tu es là... Ouais, franchement, là, je bouge un peu. Je ne sais pas si vous voyez, mais depuis tout à l'heure, je bouge un peu. Ouais. Ce qui ne m'arrive pas du tout quand je suis dans ma chaise. Parce que c'est réglé, c'est machin, c'est boum, ton cocon et tu ne bouges pas. Et avant, j'avais des problèmes de dos. J'achetais des chaises Amazon à 100€. Il n'y avait pas trop d'argent, c'était déjà... Quand j'ai acheté la chaise à 100€, je l'ai monté moi-même et tout, j'étais content, tu vois. C'est l'un des premiers trucs que... Quand j'ai commencé à faire un peu d'argent avec l'e-commerce, c'est m'acheter une chaise de bureau. Parce que avant, j'avais une chaise... Chaises de cuisine, tu sais. Tiens, ça, c'est un investissement. Chaises carré. 100€ qui peut être intéressant. Le premier investissement à faire, c'est celui-là pour moi. Moi, déjà, je suis passé de la chaise de cuisine à ça. Mon dos, mon coccyx et tout, là, il m'a remercié fortement. Parce que 8 heures par jour dessus, ça tape. Donc, j'ai fait ça. Puis après, le next level, j'ai fait pas si longtemps que ça en Thaïlande, la nouvelle chaise. Quatre ans, elle a pas bougé d'un millimètre, la chaise. Et t'as ta garantie. En fait, j'ai plus jamais racheté de chaise, en fait. J'ai acheté une chaise de bureau et... Je vous enlève pas, c'est aux enfants, c'est ça. C'est ça. Je lègue, ma chaise, Herman Miller. Il va y avoir un combat de l'héritage là-dessus. Alors, n'allez pas, peut-être pas jusqu'à là, mais achetez-vous une chaise d'une marque, peut-être locale ou peut-être sur Amazon, qui est bien notée. En dessous de 100 euros, autour de 100 euros. Et vous avez déjà un très bon investissement pour vous. Ouais. Moi, mon meilleur investissement qui m'a coûté en dessous de 100 euros, ça a été d'acheter un oreiller, tu vois. Un oreiller... Sommeil, ouais. Pour le sommeil. Rien. C'est révolutionnaire, en fait. Il y a un avant-après dans ta vie, en fait. Parce que quand tu dors mieux, forcément, tout va mieux. Tu récupères plus vite, soit mentalement ou physiquement. T'as plein d'énergie, donc tu peux faire plus ou plus de choses. Donc, pour moi, il n'y a pas un meilleur retour investissement qu'un bon oreiller, tu vois. C'est vrai. Dépenser 60 euros, 70 euros dans un bon truc. Ça monte un peu plus, quand même. Ça peut aller plus vite, mais voilà. En dessous, je mérite à 100 euros. Ah ouais ? Tu t'es pas dû, vas-y, je prends... Qu'est-ce que t'appriquais ? Après la chaise de 1500 euros, qu'est-ce que tu as acheté ? Non, franchement, moi, j'en ai aussi un à 80, 100 euros autour de là. Mais j'envisage de passer au next step avec un truc mémoire de forme américain. Là, c'est mémoire de forme aussi, parce que j'ai pris mémoire de forme, c'est ça. Mais un truc mieux, c'en sont des euros. Un truc plus cher, mieux. Voilà, voilà, les amis. Parce que c'est mieux, parce que c'est plus cher. Parce que c'est plus cher. Le conservateur classique, là. Non, mais t'as quand même des levels dans la laiterie. En fait, ils ont des patentes, c'est ça ? Je ne sais pas, je pense pas. Mais en fait, tu peux trouver, par exemple, des fournisseurs du Four Seasons et acheter les oreillers du Four Seasons, toi qui es fan du Four Seasons. Je pense qu'ils vont coûter un peu plus. Mais j'ai trouvé un site déjà en Thaïlande qui fournit... Ils ne fournissent pas le Four Seasons, mais ils fournissent certains grands hôtels et tu peux acheter chez eux la literie de l'hôtel chez toi. Tu imagines ? C'est trop bien, en fait. Un hôtel, tu sais, ça a ce sentiment. Les dry, tout est doux, tout est bien. Donc, tu prends un hôtel 5 étoiles, t'investis là-dedans et t'es pas mal. Sur le Four Seasons, tu peux choisir le lit, les oreilles, le type de couverture. Et je rappelle, j'avais vu un reportage, je crois que c'était Four Seasons à Monaco. Il y avait un client mystère qui demandait d'enlever le lit, carrément de la chambre. Il dormait sur le sol. La japonaise. Il dormait sur le sol. Il le faisait sans problème. Four Seasons, ils enlevaient le lit. Ouais, ils enlevaient le lit. Tu es un bon client mystère, bien mystérieusement riche. Ah, fais gaffe. À un moment donné, tu perds les boules. Quand t'as besoin d'argent. Non, peut-être pas. Après, c'est le sommeil. Tu l'as dit, le retour sur investissement du sommeil, il est… Non, non, franchement, les oreillers, chaises, c'est pour moi les meilleurs investissements que tu peux faire en tant qu'entrepreneur humain tout court. Même pas entrepreneur en tant qu'humain. C'est vrai. Tout le monde dort, même pas que les entrepreneurs. Ça, c'est la révélation du siècle. On est tous assis à minima maintenant avec les jobs en ligne et tout. Et surtout que le sommeil, en fait, tu ne te rends pas compte de la différence et la qualité du sommeil que tu as. Ça se trouve, tu as toujours été habitué à avoir un sommeil médiocre, tu vois. Ouais. Et ça, c'est que malheureusement, tu ne peux pas t'en rendre compte, en fait. Si tu n'as pas goûté à la différence, en fait. Ça se trouve, ouais, c'est comme ça, moi. Tous les jours, j'ai du mal à me réveiller. Tous les jours, je me réveille avec une migraine. Tous les jours où je me réveille, je suis mal dans ma peau. Moi, je ne suis pas motivé. Il y en a, c'est toute leur vie, ils vont la passer comme ça, tu vois. Mais des fois, en fait, c'est déjà justement tout simple, comme à me réveiller, par exemple. Comme ne pas manger avant de dormir. Combien de temps, à peu près ? Minimum 4 heures. Ok. Minimum 4 heures. Il y a un truc aussi que, voilà, si tu dois dormir avant 4 heures, par exemple, ne mange pas et ne t'allonge pas directement, tu vois. C'est horrible ça. Mange et reste assis. J'ai eu des problèmes avec ça, moi. Il ne faut pas s'allonger directement. C'est comme si tu dormais, en fait. C'est comme si tu avais à manger et tu dormais, en fait. Donc, il faut rester droit. Ouais, c'est en fauteuil, tout droit. Même des fois, au lit, je me lis, je me mets tout, tu vois, assis sur le lit, quoi. Ah, genre si tu es obligé de manger avant d'aller au lit, quoi. Ouais, c'est ça. Sinon, on ne mange pas, en fait. Ouais, sinon, tu ne manges pas, c'est encore mieux. Tu jeûnes. Ouais. Ça va te faire du bien. Ouais, tu t'habitues, en fait. Au début, tu es intéressant, c'est dur de s'endormir quand tu as un peu faim, tu vois. Parce que ton focus, il va vers ton estomac, tu vois. Mais tu t'habitues, en fait. Je suis habitué, après, ça devient normal, tu vois. Moi, j'ai commencé à manger vers 18h, 18h30, là. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois une bonne diff. Ouais, 19h, en mangeant, ouais. Moi, 18h30, je commence, bam, 19h, c'est terminé. La dernière fois, j'ai mangé, je pensais à toi, j'ai mangé sans rien. Ouais. Genre, je me suis mis devant la table et j'ai mangé, tu vois. Je coupais, j'ai mangé tellement plus lentement. Ouais. Je te jure, genre, je coupais, c'est bon, ça. Ouais. Je regardais, j'étais comme ça, je pensais un peu à ça, je regardais un peu par la fenêtre, je regardais la vue et je mangeais comme ça. Tu sais, c'est une... Quelle expérience ? C'est vrai, mais des fois, c'est dur aussi. C'est trop dur. T'as le téléphone qui brille. Puis là, même là, aujourd'hui, tu vois, je me rattrape en train de prendre le téléphone et en train de taper le code, tu vois. Et rien. Ouais, et je le rends bien. Pourquoi je suis en train de prendre le téléphone ? Ouais. Tu vois, c'est vite, c'est un automatisme en fait. C'est même pas les réseaux sociaux maintenant, c'est le téléphone en mode, je roule le code et je regarde l'écran. Ouais, des fois, je fais gauche, droite dans les menus, droite, gauche et tu refermes. Ouais. Ouais, t'es tellement programmé à ça. Ouais, bah heureusement, moi encore aujourd'hui, quand je mange, c'est soit j'allume la télé, un truc Netflix avant même de manger, tac, je mets sur pause et je commence à manger, lecture et je mange en deux secondes. Ouais, tu sais pas où c'est passé. Ouais. Et j'ai faim. Et à la fin, j'ai faim en fait. Ouais. Problème. Problème de faire attention là-dessus. Et ça aussi, des fois, en fait, je mange dans un petit café japonais. Et en fait, je veux faire ça en fait, je veux ne pas regarder mon téléphone, tu vois. Et soit en fait, je veux pas manger et regarder mon téléphone, soit en attendant ma commande, puisque je suis tout seul, tu vois, je ne veux pas regarder mon téléphone, tu vois, par exemple. Je veux juste être là, tu vois. Mais c'est chulo en fait, parce que tu es tout seul, tu vois. Tout le monde est en train de regarder son téléphone et tout le monde est en train de faire quelque chose sur son téléphone. Donc, ce qui est... Je suis devenu le mec bizarre qui ne regarde pas son téléphone. Ouais, ouais. Tu veux dire ou pas ? Ouais, clairement. Genre le mec qui regarde par la fenêtre ou qui regarde l'évangile, tu vois, tu es le mec chulo, tu vois. Donc, malheureusement, je prends son téléphone et il est pas allumé en fait. Il est pas allumé en fait, il est devant moi et faut pas qu'il pense que je suis... Que je suis pendu un tueur en série, quoi. Tu vas dire, bah non, tu me prépares une folie, là. Ah, la société, ouais, c'est malheureusement... T'as une pression dresselle de quoi ? Et c'est inversé où tu peux pas juste être comme ça, quoi. C'est vrai. Ou alors, hop ! Ouais, en général, dans un restaurant fermé comme ça devant ta table, c'est chelou. Mais genre, t'es un peu sur la terrasse, t'es sur une terrasse à l'extérieur, posé comme ça, tu regardes un petit peu la route et tout, je pense que ça va. Tu as les gens qui passent. Ouais, ouais. Ouais. Tu y fais beau. Mais dans un resto ou dans un café. À l'intérieur, c'est bizarre. Voilà. Tu vois là, c'est bizarre. Alors que ça devrait pas être le cas. T'auras le droit de rien faire, les gars. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Après, c'est une croyance dans ma tête et voilà, c'est sûr que voilà... C'est tant faux ce que les gens perdent. Les gens, c'est... Voilà. 99% des gens vont même pas te voir la vérité, en fait. Ils sont... Bah ils sont dans leur téléphone, ils ont pas le temps. Ils sont en train de scroller, ils sont en train de... Ouais. C'est moi, 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 moi. L'autre... Ouais, ouais, c'est... Un petit peu quoi. Ouais, j'ai eu aussi la même chose en Asiom, tu vois. J'étais en train de méditer. L'écran était fait... J'éteins l'écran. Et j'étais pas allongé, tu vois. J'étais pas allongé. J'étais droit et j'étais en train de méditer, tu vois. Et il y a le test de l'air qui... Qui vient me dire... Qu'est-ce qui se passe quoi ? Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça va ? Ça va ? Oui, ça va. Ah oui, donc oui. Ah oui, ok. C'est... 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 C'est un monde de... De distraction et... Mais il y a des... Ça se fait en Thaïlande, ça se fait en Inde et tout. T'as des retraites silencieuses. Ouais. Et dites pendant six heures, font des trucs... Ouais, ça c'est sur mon agenda. Ça, ça, j'ai déjà repéré... Dans le nord de la Thaïlande, tu as des retraites silencieuses. C'est un monde de Thaïlande. Voilà. Non, t'as à Thaïlande. J'ai écouté un podcast... Bon, Nomade Digital, pour ne pas le nommer, de Stan et Paul, qui sont un ancien podcast qui n'est plus en cours en ce moment, de deux français dans le business qui sont à Chiang Mai. Et Paul, celui du podcast, il y a toujours des histoires. Il y a toujours des histoires de fou. Il est gentil. C'est un petit mec tout gentil, tu vois, qui fait du bon business, mais il y a toujours des histoires de fou. Et il est parté dans une méditation comme ça. Pendant 48 heures, méditation silencieuse avec les moncs, les moines Thaïlandais. Ils faisaient même des activités avec eux, le nettoyage, la tournée auprès des maisons locales et tout. Et ils avaient des périodes 6 heures non-stop où ils devaient méditer, quoi. Et là, Doé, sauf qu'il mangeait qu'une fois par jour, en fait. Ouais. Il mangeait une fois par jour le matin, je crois, et après c'était le jeûne pendant toute la journée. Ouais, les moines, ils ne mangent pas le soir. Ouais. C'est exactement ça. Mais non, ils mangent deux fois par jour. Ah bah lui, dans ce temps-là, ils étaient une fois. Une fois, oui. Là où il a été. Je crois qu'il était à Pai, à côté de Pai dans le nord de la Thaïlande, il me semble. C'est assez connu, c'est magnifique. Des rizières comme Bali et tout, c'est super. Ouais, ouais, ouais. Et le soir, ils ont une petite cabane, tu vois. Il était dans sa cabane. Lui, il est venu en scooter de Chiang Mai là-bas. Et il avait faim. Il avait faim. J'ai faim. J'en peux plus. Et après son scooter, il a fini du truc. Il a fini du truc. Il est rentré à Chiang Mai. On a roulé une heure, un truc comme ça. Et il s'arrêtait au McDonald's de Chiang Mai. Il a mangé trois cheeseburgers. Après, il a dit, j'ai regretté tout de suite. Ah. Et il est rentré chez lui. Après, à Chiang Mai, il a quitté. Ah ouais. Mais il a dit, c'est bon. 24 heures, ça m'a suffit. Mais petit craquage. Ah ouais. Non, 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 mais... J'ai honte de le dire, mais je suis parti. Elle a craqué après 24 heures, quoi. Il a craqué parce que je crois qu'il avait faim. Il avait compris. Et aussi, apparemment, il y avait un... Il avait compris. Genre, il a... Les gars, votre truc là, votre... Méditation là, en 24 heures, c'est bon. J'ai compris le principe, les gars. Je sais qu'il avait faim. Et je sais aussi qu'il y avait un moine australien de 20 ans qui était devenu jeune moine, en fait. Et qui était là-bas, lui, dans le temple et tout. Et qui lui parlait tout le temps, en fait. Alors que lui, il voulait méditer silencieusement. Mais l'Australien, il lui parlait tout le temps parce que c'était le seul non thaïlandais, quoi. Donc, c'est la première fois qu'il pouvait reparler à quelqu'un. Du coup, il a dit, bon, voilà, j'ai bien médité pendant un jour. Ils ont fait une méditation de 6 heures, apparemment. Ouais. Puis le soir, il est rentré. Il est allé au Maktor. Ouais, ouais. Après ça, c'est peut-être plus religieux, tu vois, avec des moines et de temples et tout. Moi, ce que je veux faire, c'est plus un truc... C'est des retraites, c'est des jolis hôtels, tu vois. Mais silencieux, tu vois. Genre, le staff ne te parle pas. Ah ouais. Tu te fais livrer silencieusement. Pas de téléphone, tu ne vas pas écouter des choses. Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Après, tu es libre aussi. Il n'y a pas un système, il n'y a pas une police, il n'y a pas un moine qui te dit, ne fais ça, ne fais pas ça. Tu fais ce que tu veux, sauf que c'est silencieux. Tu ne fais pas de bruit, tu parles à personne. Tu ne regardes personne aussi dans les yeux. Tu regardes par terre quand il y a quelqu'un qui passe avec toi. C'est une prison que tu es en train de me décrire ? Dans la prison, je crois, tu peux aller aux gens en prison. Tu peux la garder dans les yeux. Pas tout le monde, mais... Ok. Mais tu peux regarder certaines personnes. Donc oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que j'ai toujours en dû parler. Et forcément, je fais beaucoup de méditation ces dernières années. Et il y a un ami aussi qui est parti à Bangkok, Omar, je ne sais pas si tu connais, je ne jouais pas d'un. Il avait fait dix jours. Dix jours. Il est passé de niveau avancé. Dix jours. Alors, lui, c'était silencieux. Oui, c'était silencieux. Il n'a pas parlé. Pas téléphone pendant dix jours. Waouh. Peut-être mieux que tu es un autre homme quand tu ressens. Ben ouais, c'est ça. Moi, je l'ai revu une seule fois après. Et c'était pendant le paddle en fait. Je lui ai dit, voilà, comment machin. Il dirait, c'était incroyable machin. Sans trop m'entendre dans les détails. Donc, il m'a gardé un petit peu sur ma faim. Il faudra que je le revoie. Ou pas peut-être. Ou pas peut-être y aller sans, tu vois. Tu n'as pas de préjugés de ce qui va se passer. Ouais, je suis curieux de voir. En fait, il y a un autre truc, c'est que depuis qu'il y a eu les réseaux sociaux internet, j'ai jamais déconnecté un seul jour en fait. Il n'y a pas un seul jour dans ma vie. C'est vrai. Où je n'ai pas eu une interaction avec un écran. Ouais. Peut-être internet, peut-être. Oui, quelques fois en vacances, t'es à la plage, peut-être t'es pas connecté. Ouais. Mais un jour, je n'ai pas regardé un écran. Ou je n'ai pas lu une news ou 10 jours. C'est vrai. Donc, ce serait drôle de voir qu'est-ce qui va se passer, quoi. Un cerveau calme, quoi. Calme ou alors, pas du tout. Ou alors, ça explose, voilà. Ben oui. Parce que c'est un plus de regarder, c'est un plus de regarder. Le début doit être dur. Ouais, c'est ça. C'est un plus là, tu ne lui donnes pas raison. Qu'est-ce qui se passe en fait, s'il n'y a pas d'échappatoire ? Après, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps ? Est-ce que tu vas faire un peu de sport ? Justement, c'est ça en fait. C'est ça, c'est ce besoin de faire. Quelque chose. Tu vas faire quoi, tu vois ? Qu'est-ce qui va se faire ? Non, tu ne vas rien faire. Rien. Rien. C'est ça, le truc, quoi. Tu vas devenir riche pour rien faire. Je ne fais rien. Non, non. Pas toute ta vie. Tu ne vas pas vivre toute ta vie sans tester ça, tu vois. J'ai l'impression que c'est… Ah, je valide. Toute ta vie, tu fais des choses. Toute ta vie, tu vas faire des choses, tu vas regarder, tu vas consommer, tu vas… Tu vois ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce que tu vas prendre ton scooter le premier soir ? Aussi. Alors, est-ce que tu vas craquer ? Qu'est-ce qui va te faire craquer aussi ? Est-ce que c'est la bouffe ? Pour moi, la plus grosse conclusion qu'il peut avoir, lui… Pourquoi la bouffe ? Lui, ton ami du podcast-là. Ah oui, il avait faim. Il est parti. C'est justement, c'est une bonne conclusion. La bouffe m'a fait craquer, en fait. Ouais. Tu dis ou pas ? Après 24h, j'ai craqué, donc mon ventre… Je ne suis pas le ventre. Je pense que la bouffe, ça ira le jeûne et tout, ça va. Deux repas par jour, par exemple. Ça peut être cool de manger moins aussi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas apprécier plus après ? Je trouve, tu vas te dire… Ça, je le prenais pour garantie. C'était… En fait, c'est… Tu veux dire ou pas ? Ce serait combien de temps l'initiation ? Combien de jours ? Tu ne vas pas commencer par dix jours, tu sais ? Lui, la croiseur a dix jours quand même. Dix jours ! Allez, à dans dix jours ! Ouais, je pense… Franchement, une semaine, ça me paraît… Ça me paraît un bon challenge. C'est un cycle. Ouais, c'est un bon challenge. Ouais. Je pense qu'il y aura une période où tu vas souffrir. Allez, quarante premières… Ouais. Quarante-huit heures. Quarante-huit heures, ouais. Ouais, t'es dans ta chambre, il y a des murs… Il y a un lit ! Mais… Mais c'est intéressant parce qu'il y a même des… Maintenant, carrément des mouvements de développement personnel où ils appellent ça la dopamine detox. Ils ont rajouté un terme scientifique à ça, alors que les moines, ils font ça depuis, tu vois, des années et des années. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y aura une partie de detox où tous tes capteurs vont se détoxer. Peut-être que tu vas avoir… je ne sais pas. Mais je pense qu'après ça, tu seras plus… peut-être que tu… ouais, je ne sais pas, tu seras plus sensible, je ne sais pas. Ok. Mais je suis curieux. C'est un bon business, c'est curieux. Mais c'est sûr. C'est un bon business. Exactement. Mais c'est pas en rigolant, c'est vraiment une très bonne idée parce que tu achètes un paquet. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça maintenant parce que forcément, c'est l'overcorrection, on en a parlé la dernière fois. On est tellement bombardés sur les réseaux, dans la vie de tous les jours, la vie moderne tout simplement, que beaucoup de gens ont besoin de se ressourcer, tu vois, recharger les batteries et des trucs comme ça dans la nature. C'est un très business model, tu vois. Ouais, tu construis ton hôtel, tu t'as chargé des bons paquets, plus chers que les autres hôtels parce que ta prestation, c'est que, bah, il y a le silence. Donc, paquets de retraite… Ouais, c'est ça. Et justement, j'en avais parlé dans le podcast My First Million, je ne sais pas si tu connais, il avait ramené un de ses amis, mais un des plus riches que ses amis, tu vois. Ouais. Il a vendu une start-up à plusieurs centaines de millions, plutôt 300-400 millions. Et justement, le mec, il a vendu 400 millions. Et il est parti dans une retraite à Bali, tu vois, avec les moines comme d'un ami, tu vois. Sauf qu'il était blindé, le mec. Il disait, ouais, je veux faire le truc, mais je ne veux pas être un moins. Je ne veux pas manger n'importe quoi et, tu vois. Un truc de luxe. Exactement. Donc, il est rentré aux Etats-Unis. Papa, il veut créer ça. Il l'a déjà créé. Il l'a déjà créé en Espagne, au Portugal, parce que là, il vit au Portugal. Il a déjà lancé des trucs au Portugal, il a lancé des trucs à Bali. Donc, des retraites de luxe en tant qu'un business. Mais t'es avec des mecs qui sont au bas des tours. Tu n'as pas l'air d'amour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ? C'est intéressant, très intéressant. C'est ça. Je suis au courant, les amis. Si j'ai jamais fait l'expérience, je filmerai un vlog, je vous ferai. Vlog silencieux, oui, bien sûr. Ça casserait tout, là. Ben oui, ça casserait tout. Pas d'image, les amis. Il faudra juste un avant-après dans un podcast. Sauf ta peau, tu vas être rayonnant, en fait, ça se trouve. Ça se trouve que je vais pâter la plomb et après 4h, aller bouffer aussi du McDo. Au McDo, le triple Big Mac de notre ami Paul, le dédicat. En tout cas, je serai froid avec vous. Lui, il était super fort. Franchement, je ne sais pas si je l'aurais dit. C'est l'anecdote de... En plus, c'était genre à 2h du mat', tu vois. Tu prends le scooter dans la nuit. Tu vas au McDonald's tout seul. Les amis, on a terminé l'épisode. On a parlé pas mal de choses. Merci à tous les amis. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao !